douloureuse histoire de notre pays qu'on n'a jamais connu cette douloureuse histoire de notre pays maintenant nous nous sommes de fois voir les ans qui n'ont pas de foie et de voix à parler nous nous sommes de bourses les ans qui n'ont pas de voix à parler nous nous sommes de cent fois de cent fois qu'ils n'ont pas de voix à parler mais là s'ils nous avaient arrêté comment c'est qu'ils ont fait à madik et sans frontières madik kondé sans frontières et soulemane kondé phonique et mangue ils ont arrêté différents acteurs politiques mais avec de ces derniers sont des activistes une personne qui fait conquérir des pouvoirs comme osmane gawali diallo comme serif ou pas autant d'autres est différent à une personne libre d'opinion qui est activiste qui litte pour la conviction qui litte pour sa conviction mais là ils ont ils ont été arrêtés six et condamné ça d'autres cinq ans d'autres cinq ans d'autres un an et quelques avec les amendements à cause de quoi parce qu'ils défendent la vérité à cause de quoi parce qu'ils défendent l'honneur et la valeur de la république à cause de quoi à cause de leur conviction avec liberté d'opinion mais les messieurs tous ces personnes là qui ont été arrêtés ils ont fait ça pour la guinée ils ont fait ça pour les guinéens parce qu'on sait qu'il ya d'extrême pauvreté dans notre pays aujourd'hui nous sommes pauvres misérables nous sommes pauvres misérables d'extrême pauvreté qui est défendre pour que les hommes peuvent vivre avec leur dignité pour améliorer la condition de vie des guinéens à cause de ça qu'ils ont est dans les prisons maintenant avec ces possibles populations avec ces populations aucune population se manifeste leur désaccord pour l'emprisonnement de différents activistes guinéens ça aussi c'est une autre sorte moral parce qu'on fait analyse si j'ai en train de faire combat pour vous si on est en train de faire combat pour vous on a besoin de votre soutien mais si nous on fait le combat vous ne donne pas le soutien vous dit qu'il y en a un autre à dire et donc devriez vous là bas s'il ya des emprisonnements personne va manifester des manifester son désaccord s'il ya des amendements personne va cotiser l'argent à temps on va l'aider pour payer les cautions qu'ils ont demandé à la personne vous voyez encore de plus une autre inquiétante comment on fait le combat dans notre pays au moins même si chaque population 100 francs guinéens cotiser 100 francs 100 francs on pif et ça peut arriver quelque chose ou des mille francs ou des 500 francs ça peut faire quelque chose si si nous sommes dans l'arrêtation vous ne pouvez pas manifester pour demander notre liberté si il nous a mis des cautions vous ne pouvez pas cotiser et pour pour qu'on peut arriver de payer notre caution les cautions qu'ils vont demander et alors que notre famille aussi au fond ils ont besoin d'aimer c'est notre enfant sont des gens démenter son besoin d'aller à l'école et suite de suite alors que nous sommes en prison est ce que vous pouvez imaginer ça aussi ça aussi c'est une catastrophe des situations de notre pays parce que quand nous pensons côté positif pensons côté négatif ça c'est la part c'est la c'est que la part que je condamnais et les citoyens guinéens le peuple guinéens parce qu'ils n'ont pas bien solidarisé ils n'ont pas solidarisé avec nous là je vous condamnais ça vraiment ça me fait mal vous les populations guinéens c'est pas tout le monde qui a des de courage sorti publiquement parler c'est pas tout le monde qui a de courage dénoncer face à une dictature dénoncer un dictateur c'est pas tout le monde qui a de courage de ça c'est pas tout le monde qui va être prêt être prisonnier à cause de son pays être encarcelé à cause de son pays être tortillé à cause de son pays mais et quand nous faisons ça vous aussi vous devrez acquitter de votre part des responsabilités vous devrez faire votre effort pour nos soutiens on a besoin de ces soutenances envers tous les peuples guinéens sans distinction aujourd'hui tous les peuples et sous et dans les souffrances que tu sois opposition que tu sois mouvance que tu sois n'importe quel bord des forces vives de la guinée il ya un désespoir total il ya une pauvreté misérable il ya un désespoir total pour tout le monde vraiment donc ça c'est quelque chose que j'ai remarqué à vous les citoyens guinéens à vous les peuples guinéens mais n'allez-y débat maintenant allez-y dans les égés objectivement pourquoi nous sommes là aujourd'hui pourquoi je suis là qu'est ce que je veux intervenir aujourd'hui il ya des décisions importants et on va débattre aujourd'hui je vais inviter certaines personnes je vais prendre certaines personnes qui vont venir intervenir aujourd'hui le premier point l'actualité de l'arrêtation des différents autorités guinéens et la police hôte autorité de la police et hôte autorité de la zone de remerie et certains militaires et paramilitaires je vais vous et je vais vous informer aujourd'hui un fil et filmer réaffirmer tu sais le moment comment je le cas des drogues que je vais parler d'abord le problème de drogue en guinée la guinée devenu colombie d'afrique la guinée guinée conakli devenu aujourd'hui colombie d'afrique avant on va le drogue à colombie tout le monde sait que c'est le colombie qui est numéro un avant mais la guinée devenu numéro un des colombies d'afrique et maintenant comment ils ont emporté des drogues dans notre pays et pendant actuellement ils ont dit que comme une personne est mort dans le cercle dans le cercle d'un dans le cercle d'un cadavre quelqu'un qui est mort dans son cercle c'est là bas que j'en prends pour emporter ce corps là j'en prie beaucoup de drogues mais dans le cercle de cadavres pour emporter dans notre pays ça ça c'était pas être agir comme ça c'est votre autorité de l'état qui impliquait dans ça commençant à la présidence à la présidence de la république de guinée 527 kilos et 527 kg de cocaïne c'est combien de tonnes de cocaïne ils ont envahi en guinée vous vous pensez que 7 kg de cocaïne qu'ils ont envahi en guinée des drogues qu'ils ont envahi en guinée ça ça peut rentrer en guinée sans la connaissance de haute autorité haute haute fonctionnaire de l'état ça c'est impossible on parle pas un gramme deux grammes on parle pas ni un kilo on parle pas de drogues de un kilo on parle pas de grammes on parle combien de kit et combien des tonnes des drogues qui est venue c'est combien de tonnes de drogues qui peut venir dans notre pays combien de kilos de drogues que nous nous parlons de cocaïne avec combien de somme de l'argent de dollars américains que nous nous parlons ça c'est impossible parce que partout l'endroit à la frontière guinée il ya la police il ya la sandra mairie il ya la douane il ya les militaires dans les frontières toutes les frontières l'actuellement les frontières si est dans la terre comme tous les frontières est fermé sarah liot est fermé sénégal est fermé guinée bissao et ensuite de suite tous les frontières est fermé si tu vas passer il ya des contrôles estrit pour que tu rentres en guinée je sais je parle avec la connaissance de cause maintenant pendant de méditerranée pour le bateau il ya les douaniers là bas il ya des surveillances maritimes en guinée pour l'aérien des avions des compagnies à l'aéroport il ya des surveillances si c'est pas collaboration avec l'état si c'est pas collaboration avec haute autorité des gouvernements c'est impossible on rentre les drogues en guinée mais alpha kondé même est impliqué dans ça alpha kondé voulait être c'est être innocent que lui il est innocent maintenant c'est alpha kondé même qui est impliqué dans ça parce que pourquoi je dis qu'elle faut qu'on est impliqué dans ça tout le monde sait que tout le monde a parlé que c'est la billette cabinet c'est la communiquement appelé billette qui travaille à la présidence tout le monde sait que c'est un narcotrafiquant des drogues il est chef de drogue vendeur de drogue c'est la billette c'est la cabine c'est la communiquement appelé billette il ya des gens qui sont dénoncés à plusieurs reprises que c'est la cabine c'est la communiquement appelé billette il est vendeur de drogue qui fait les narcotrafiquants des drogues tout le monde est au courant de ça lui travaille avec alpha kondé lui il travaille à la présidence maintenant si lui ils vendent les drogues vous vous allez dire qu'elle va connaître n'est pas impliqué dans les vendeurs de drogue qu'elle va connaître n'a pas impliqué pour cette affaire de drogue parce qu'ils ont opprimé des peuples guinéens et je vais vous expliquer pourquoi j'ai commencé pourquoi j'ai impliqué de vendre des drogues aujourd'hui sinon pas vendre des drogues des drogues cocaïnes il n'arrive pas à payer le fonctionnaire de guinéens les fonctionnaires de l'état guinéens il vaut qu'il vend les drogues pour payer les fonctionnaires parce que pendant des campagnes électorales pendant des référendums la campagne pour faire le référendum l'exclative en couplant des référendums le coup d'état à la démocratie j'ai débloqué combien de millions de francs guinéens combien de millions d'euros en dollars pour aller faire le hasard de conscience à ce guinéens pour aller manipuler ce guinéens maintenant avec chacun entre eux quand il dit que moi je voulais mouiller des maillots mouiller des maillots parce que partage et distribuer l'argent sans aucun contrôle sans aucun contrôle maintenant le 18 octobre passé les campagnes pour qu'alpha condé brisé des troisième mandat quatrième républicain illégalement ils ont distribué combien de milliards de francs guinéens maintenant on a vu même le dernier temps là nabaya djénaba nabaya drame et j'en dis le 20 millions d'euros là le détournement là c'est alpha condé même qui a porté c'est parce que ce que j'ai retourné c'est 20 millions d'euros qu'on parle déjà des 100 milliards francs guinéens là parce que j'ai distribué pendant des campagnes les financements un peu un peu par ci par là ils ont donné à djénaba ensuite ensuite les raisons pour laquelle cela n'a pas pu continuer de fait de fait des jugements ou bien fait les enquêtes parce que c'est alpha condé qui impliqué dans ça maintenant pour remplacer avec ça le monde entier c'est que alpha condé a fait un coup d'état à la démocratie et non un franc une grande infraction une grande infraction c'est quelqu'un qui n'ont pas des principes qui ne respectait pas les principes humanité ne respectait pas le principe de la démocratie et le principe de la sécurité et le national principe de la valorisation la la zaki démocrate et la vie humaine maintenant le monde entier s'est fait les soulèvements contre le gouvernement guinéen et j'en dis que la guiné c'est après le certain slogan de certains alpha condé partenaires de alpha condé des ans de rpg il dit que la guiné c'est un pays souverain la guiné c'est un pays indépendant souverain maintenant avec la souveraineté les ans ont dit tous les tous les libertés accompagné avec la responsabilité toutes les personnes moi je voulais être libre la liberté accompagné avec la responsabilité maintenant le monde entier a dit que d'accord maintenant on va s'en tenir du gouvernement guinéen parce qu'il a fait le coup d'état à la démocratie il a massacré combien de plus de centaines de personnes plus de 300 400 500 plus des personnes qui ont été tués sur les barres l'oréal qui sont tombés en contestation non au troisième mandat ou non à la modification de la constitution ça c'est anti-démocratie anti-humanité le monde a condamné ça maintenant il ya combien de mille il ya combien de personnes qui est en l'arrêtation arbitraire ils ont fait le kangour pour kidnapper les ans il ya des lignes des droits de l'homme qui observait tout ça là il ya des organisations internationales qui observait tout ça là il ya des il ya des cèdes et il ya des ongles qui sont en guinée qui observait tout ça là parce que moi j'ai des rapports de différentes institutions républicaines différentes institutions nationales et internationales maintenant comment je fais tous ces rapports là enfin qu'on n'est pas sûr qu'il s'est golfer golfer avec ses clans qu'ils ont gagné des élections raison pour laquelle maintenant dès qu'ils sont autoproclamés avec le feu des présidents de cour constitutionnelle à valider cette coup d'état à la démocratie maintenant le monde entier le fm banque mondiale union européenne et continent d'américains et royaux unis etc ils ont dit qu'on donne on donne pas j'ai interdit qu'on donne pas aucune personne aucun membre du gouvernement alfa condé on ne doit pas donner le visa à aucune personne j'ai interdit de donner tout tous les membres de alfa condé tous les gouvernements personne ne peut avoir de visa un personne qui est gouvernement guinéen j'en mets l'embargo qu'on ne donne pas l'argent pour financer leurs projets parce que c'est pas poser leur procès c'est un procès suicidaire diabolique raison pour laquelle avec tous ces contestats circonstances là alfa condé s'est retrouvé mépris alfa condé s'est retrouvé en difficulté alfa condé s'est retrouvé à une situation ce que lui il n'a pas passé qu'est ce qu'ils ont pensé maintenant comme si la bilguette et à des contacts anciens contacts des vendeurs de drogue des narcotrafiquants il sait que tous les narcotrafiquants c'est la bilguette cabinet c'est la bilguette comme uniquement appelé bilguette adc contact maintenant ils sont dit qu'il n'est recontacté tes anciens contacts tous différents anciens contacts pour que on va faire les narcotrafiquants de drogue pour qu'on peut gagner l'argent pour payer le salaire des fonctionnaires de l'état guinéen voici la situation c'est comme ça que j'ai procédé mais là c'est la bilguette a contacté cause à droite maintenant pour emporter ça à conakry qu'est ce qu'ils ont fait le cercle des cadavres le cercle quelqu'un qui est décédé de leur cercle j'en prends vous allez m'excuser on m'a appelé direct maintenant c'est comme ça que ils ont pris les cadavres le sang qui sont morts le cercle des cadavres là c'est là bas qu'ils sont préparés pour mêler beaucoup de drogue de cocaïne dans les cercles des des centres qui sont morts maintenant il dit que c'est pour transporter des cadavres des corps c'est la manière là qu'ils sont rentrés à guiné dans les cercles de sang qui est mort quand quelqu'un est mort les les 4 les cercles là ce qu'on dit en espagnol caca comme une personne est mort dans les cercles là c'est là bas qu'ils sont mêlent beaucoup de drogue c'est là bas qu'ils sont transportés pour envoyer en guiné en l'accueillant des hautes autorités de l'état en complicité avec alfa condé même avec la présidence guinéen mais comme la situation est déclatée maintenant alfa condé voulait se décharger des problèmes mais sur le dos des différents autorités de la police et la sandra mérite etc mais alfa condé qui est à la tête tout ça là alfa condé a oublié alfa condé a oublié que le monde suivit la guiné le monde est suivi la guiné de près de l'huile donc il ya fb des amériques qui suivit la guiné après amérique là bas il ya un il ya un policier qui fait litte contre narcotrafiquants qui s'appelle des et à vous allez en anglais vous avez fait c'est la définition après fb la police plus puissance à états unis d'américain c'est des et à des et à des et à donc ça aussi c'est qui fait le lit contre le narcotrafiquant des drogues des et à vous allez cesser la définition en anglais des 10 i à des et à en france et des comme danemark et comme espagne a comme allemagne le nom de police américaine des et à après ffb après fb c'est qui fait litte contre narcotrafiquant maintenant c'est des a qui qui est parti à guiné fait l'investigation alfa condé n'était pas au courant de ça il pense que ça c'est une blague après il ya une autre policier groupe policier à états unis d'amérique angol qui s'appelle c'est comme conakry b comme au barcelona p comme papa comme pologne tout ça là c'est contre litte contre les différents criminels organisés après il ya une autre police à états unis d'amérique l l l u s s s s l comme l'anine après il ya un petit tir après u comme union après s trois fois ça c'est l'un des policiers américains que vous ne connaît pas maintenant il ya un autre policier n s a après il ya une autre policier l u s p p après il ya une autre policier n c n c i c s s tout cela c'est pour vous faire à la connaissance en collaboration avec union européen en collaboration avec union européenne qui sont en train de faire les ressources en guinée d et a parfaitement oui c'est ça d et a mes frères guinéens d et d et a et en guinée conakry actuellement a apporté le fb d et a qui est à guinée conakry aujourd'hui après fb c'est l'un des polices plus puissants à états unis d'amérique qui sont en train de faire les ressources qu'alpha conde n'était pas au courant que l'histoire va l'attraper maintenant mes frères guinéens je vais prendre certaines de mes compatriotes pour venir intervenir mais avant que je vais prendre je vois que je vais vous dit aussi alfa conde a dit que qu'afrique on fait pas la guerre à cause de l'or on fait pas la guerre à cause de diamants on fait pas la guerre à cause de pour gagner l'argent qui ont fait la guerre parce qu'il n'a pas la démocratie il dit que et que quand il ya un opposant qui est là et est ce que chaque élection que pouvoir en place c'est forodi c'est maintenu au pouvoir qu'est ce que tu vas faire que tu vas recours aux armes pour combattre la personne que tu dois prendre les armes de guerre pour combattre la personne c'est parfois de qui a dit c'est alpha conde qui a dit le vidéo est disponible il dit que la guerre on le fait pourquoi si il n'a pas la démocratie que lorsque chaque élection le pouvoir en place c'est forodi c'est maintenu au pouvoir que qu'est ce que tu vas faire que tu vas recours aux armes qu'est à cause du manque de la démocratie à cause du respect de la estrité des droits de l'homme à cause du respect estrité de la démocratie qu'est à cause de ça que l'afrique n'avance pas que sinon qu'on a qui on a tout maintenant lui même maintenant ici maintenu au pouvoir des forces et de gré manière fraudulente illégalement qui n'ont pas légal du tout qu'est ce que nous les guinéens on doit faire on doit régler alpha conde autrement il a dit gouverner autrement nous aussi on doit le régler autrement on doit régler autrement parce que c'est lui qui a dit voici nos frères qui sont morts dans les prisons les guinéens qui sont morts dans les prisons premièrement il ya une femme qui est dans les prisons la femme a été condamnée pour sept ans de prison il a fait cinq ans là bas c'est la femme là qui est le quissinier des prisonniers anguilé maintenant comment c'est la femme là ils ont ils ont oblissé la femme là quand la femme fait les cuisiniers c'est la femme là il prend les poissons pour mais les poissons d'aller dans les manger des ans pour empoissonner les ans dans les prisons c'est la femme là qui est cuisinier et on le donne en manière obligatoirement que c'est la femme là qui doit empoissonner les ans dans les prisons maintenant la femme a empoissonné beaucoup de personnes mais finalement il dit qu'on si on a laissé la femme là que la femme la sorte sur ici et jour il va dévaluer le secret que nous on est en train d'obliger de mettre les poissons dans les manger des prisonniers qu'on est en train d'empoissonner les ans dans les prisons maintenant qu'on doit régler la compte on doit régler la femme dans l'immédiat on doit le tirer maintenant ils sont assassinés la femme dans les prisons devant monsieur diaby qui est soumis mais ils savent bien lire ils savent écrit maintenant la manière qu'ils sont torturés la femme la manière qu'ils ont assassiné la femme l'autre prisonnier mais c'est diaby qui est là bas lui il a dit tout il connaît tout maintenant il dit que si on a laissé monsieur diaby là il va dévaluer le secret sa cause de ça que gentil est monsieur diaby aussi dit que c'est lui-même qui s'est suicidé dans les prisons il dit que c'est la femme qui est suicidé dans les prisons maintenant il dit que c'est monsieur diaby aussi qui est qui est monsieur diaby qui est suicidé dans les prisons alors que c'est un faux c'est faux à si faux c'est eux-mêmes qui sont tués c'est eux-mêmes qui sont en train d'assassiner les ans dans les prisons